Sur ce plateau, Dadi Makela, il est cinéaste, il a parmi ses oeuvres réalisées un documentaire tout à fait spécial sur Ndaye, ce joueur renommé, alors qu'il était encore en Afrique du Sud, bien avant qu'il revienne à Kinshasa. C'est bien ça Dadi Makela ? Dites-moi, l'idée est venue comment pour ce documentaire ? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez vous intéresser à l'homme ? Bon, c'était quelque chose que je n'ai pensé jamais, comme on habitait la même cité, à Keptan, c'était en 2005 ? 2005 ? Ok, je pense qu'il faut que vous puissiez parler un peu plus fort pour le micro. Ok. Oui, en 2005, on s'est rencontré à Keptan, je l'ai paré connu, alors je me suis dit que ce monsieur, c'est une fille, un monsieur qu'on respectait beaucoup quand on était encore au Congo, et que moi, à cette époque, j'étais encore très jeune, je n'avais même pas le pouvoir de lui approcher parce que c'était vraiment très haut. Alors je me suis dit, pourquoi pas, alors faire un film sur lui, puisque les gens ne parlaient plus de lui, il était presque perdu. Ça vous a touché personnellement ? Personnellement, oui, parce que, bon, de ma jeunesse, j'ai toujours supporté l'équipe Veclèbe, Veclèbe d'abord, et puis les Lopards, et puis vous voyez, nous voir à Keptan, quelqu'un qui était presque méconnu de tout le monde. Dans la misère ? Vraiment dans la misère totale, s'il faut le dire, alors il fallait qu'il se fasse quelque chose. C'était à partir de ça que j'ai vu. En 2005, donc, vous avez eu l'idée de faire ces documentaires, et nous n'allons pas, trêve de parole, nous allons découvrir l'extrait, justement, de ces documentaires, œuvre d'Adi Makella, qui est notre invité, ici. Daye Mulamba, was born in 1950 in Kananga, an eastern province of the Congo. C'était un joueur qui était capable de changer le destin des matchs, même dans les moments lucratiels. Quand on se fasse en kann, on dirait qu'elle en проixyear mille Ass & s'ilient pas avec le public d'Afrique Saint- vous dites que les conseils arrivent, ils ont réussi à trouver l' Baldwin. C'est extension d'un homme. Parleively, j'aurai eu l'impression d' humbledri. L'humanité de la vie joueur, c'est quelque chose deLo. Mais nous, dans une cause dans laquelle il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. On voit ici pour avoir l'argent, avec la conjoncture d'ici, l'honneur que j'ai fait à ce pays et d'autres qui ont fait comme moi dans leur pays, ils sont quand même respectueux, ils sont bien. Moi, comme si j'avais fait du mal au pays, je deviens à ce niveau-là. Émouvant, Dadi Makela, quand vous découvrez l'homme en 2005, vous êtes intéressé, vous dites, puisque c'est votre domaine, je dois faire un documentaire sur ces messieurs. Vous le contactez, il est ouvert, ça vous prend combien de temps ? Ça nous a pris 5 ans. 5 ans le documentaire, 5 ans de tournage. Il y a 5 ans, en fait. Il fallait faire des recherches d'abord, parce que je ne connaissais pas très bien les champions. Il n'était pas aussi ouvert. Au début, il n'était pas ouvert. Non, pas très bien. C'était un messier qui n'était pas aussi ouvert, au départ. Alors, il m'a dit, écoutez, toi, tu es cinéaste, il faut faire des recherches, moi, je ne vais pas t'aider. Bon, j'ai dit, écoute, là où j'ai calme, tu vas quand même me dire, oui, si tu es calme, en tout cas, fais ton travail. J'ai dit que 2005, en Afrique d'ici, j'ai commencé à faire des recherches, de savoir qui est ce messier, qui était, où est-ce qu'il est né, et qu'est-ce qu'il a fait comme prodigue. Je surfais sur l'internet, il n'y avait rien. Rien ? Rien sur lui. Pas un bouquin décrit sur lui ? Non, non, non. Rien de rien ? Il y avait quelques pages, trois ou quatre pages sur l'internet, où on parlait de lui. Pas vraiment... En passant comme ça. Juste pas dans la profondeur. C'est plutôt en Allemagne où j'ai trouvé beaucoup plus de l'archive sur l'internet. Pour dire que l'Afrique, sorry, pour se distraire, en tout cas, il y a des trucs qu'on n'a pas ici qu'ils ont là-bas. En Allemagne, vous avez trouvé de la documentation ? Oui, sur l'internet, ce n'est pas partie de l'institution, c'est juste que l'internet est là-bas beaucoup plus rapide que nous. Et c'est là où j'ai toujours plus de pistes pour tracer son histoire. Et après, je suis revenu, on a commencé le tournage. En Afrique du Sud ? Bien sûr, on a commencé là-bas et puis on est venu achever ça ici à Kine, avec l'aide que j'avais de l'école sportive de la France, qui a vraiment voulu, qui a plutôt financé une partie du documentaire. Et c'est comme ça que j'ai fait le film. Mais à votre avis, comment un homme qui devait être un grand homme comme ça a vécu presque dans la pénombre, pas de documentation, un peu négligé ? Pourquoi ? Bon, à l'époque, vous savez, je ne sais pas, moi, 74, quand ils sont partis en Allemagne pour la Coupe du Monde et puis en Égypte, j'avais à peine 20 ans, tu vois, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y avait pas aussi l'internet comme aujourd'hui. C'est fort possible que tout ce qu'on avait comme élément sur lui ou sur l'éloparque, c'était plutôt dans les archives des journaux, des news papers, des journaux, quoi, tu vois. Alors, ce n'était pas beaucoup plus magasiné dans des archives sur l'internet, sur les nets. Donc, c'est plutôt la FIFA ou les autres institutions qui ont beaucoup plus de mobilité, de garder ça dans les nets. Mais est-ce qu'il recevait de l'argent ? On dit qu'il recevait de l'argent, il devait recevoir de l'argent. À ma connaissance, avec les cinq ans que j'ai fait avec Lévié, il ne recevait rien lui-même, personnellement. D'ailleurs, dans le film, si vous regardez le film et le documentaire que j'ai fait, où les loupards eux-mêmes se plaignaient pour dire qu'écoutez, les gens croyaient que nous sommes revenus d'Allemagne avec beaucoup d'argent, alors que personne d'entre eux, personne, au fait, personne, n'avait réussi aucun sou à l'air et tour de la Coupe du Monde. Donc, même les neuf bits qu'il a marqués là, qui jusqu'aujourd'hui restaient inégalés, ils n'ont jamais été récompensés. Dadi Makiéla, votre documentaire, on doit se le dire, avait des allures d'enquête aussi. Vous êtes allé fouiller, fouiner. Je le dis comme ça, ça n'a pas été facile pour vous. Vous avez rencontré de la résistance, tout n'est passé pas par la fédération, qu'on se le dise. Bon, je ne vais pas dire des petits qu'il ne faut pas dire ici, parce que c'est un film qui m'a presque coûté la vie. Mais ça n'a pas été facile pour vous de réaliser ces commentaires. Non, je devrais normalement parler avec les dirigeants, je ne cite pas les noms, de l'Afrique au foire, qui n'ont pas vraiment laissé la tâche facile. D'ailleurs, dans le film, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils ont carrément refusé de participer. Oui, ils ne se sont pas dit qu'il faut carrément ou pas, mais ils n'étaient pas là. Donc, ils pensaient peut-être que quand je faisais des demandes de rendez-vous pour aller les rencontrer, ils pensaient peut-être que j'allais les demander de l'argent. Alors, je dis que non, mais ce n'est pas de l'argent que je vous demande. Je veux seulement que vous témoignez pourquoi est-ce que le champion, le monsieur Naïe, est tel qu'il est aujourd'hui. C'est impensable. Vous voyez ? On lui donne beaucoup de respect à l'Afrique du Cid. Il dit, mais comment ? Comment est-ce qu'un monsieur comme lui qui a marqué 9 bits à 114 en Égypte, il est réfugié ici chez nous ? Il était parmi les Noirs africains, les premiers Noirs africains pour aller représenter notre continent en Allemagne pendant la FIFA et la Coupe du Monde. Pourquoi est-ce que ces genres, ces calibres de champions, des joueurs comme ça, sont vraiment laissés... Il a laissé une grande famille ? Oui, il a laissé une grande famille. C'est un monsieur qui était marié. Mais vous savez, les artistes, comme vous le savez, c'est difficile de traquer leur parcours. C'est un monsieur très respecté. Aujourd'hui, il faudra vraiment faire quelque chose pour lui. J'ai évidemment ici, on a fait le monument de notre artiste d'Otumba. Pourquoi pas ? D'ailleurs. Pourquoi pas, D'ailleurs ? Moi, j'ai fait ma tâche à moi. Vous voyez ? Alors, pourquoi pas les autres pourront aussi faire quelque chose, surtout qu'il n'est plus là ? Je me souviens, Dadi Maquela, de ces documentaires qui ont été présentés au Centre de l'ONU-Bruxelles il y a quelques années, dès cela. Est-ce qu'aujourd'hui, ces documentaires, on peut dire qu'ils ont subi une large diffusion ? Comment ça a marché, ces documentaires ? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le film a été seulement vendu à SBC, SBC One, la télévision nationale de l'Africide, parce qu'ils ont un tout petit peu aidé aussi à la production de ces documentaires. Je suis revenu ici avec ces paquets, avec ces films, depuis 2010 qu'il est sorti le film, jusqu'à aujourd'hui. Personne ne s'intéresse. Personne ne s'intéresse. Personne ne s'intéresse. C'est peut-être le moment. Ah non, non, je ne sais pas. Moi, je ne vais pas forcer les gens à regarder le film. Vous retenez quoi de cet homme, vous qui l'avez côtoyé ? Vous retenez quoi de cet homme-là ? C'est un monsieur qui est vraiment sage, un monsieur qui n'a pas pu partager son intelligence, son expérience dans notre football congolais. Je crois qu'on a fait une grosse erreur sur cet aspect-là. Il devait être approché, normalement. Vous savez, quand nous regardons souvent notre équipe nationale aller jouer, revenir avec des héros partout, les messieurs n'étaient pas abordés. Parce que, ah non, non, pourquoi ils n'étaient pas côtoyés ? En tout cas, ça nous serve des leçons. Dadi Makela est cinéaste. Il a été invité de ce journal. Avec lui, nous avons parlé de la mémoire de Ndaï Moutoumboula. Il a réalisé un documentaire sur l'homme. Nous espérons, Dadi Makela, que dans le tout prochain jour, ce documentaire pourra, que moi j'ai eu l'occasion de suivre, pourra être largement diffusé pour que beaucoup apprennent à connaître encore l'homme. Merci d'avoir été invité de ce journal et à très bientôt. A très bientôt. C'est moi qui vous remercie.